Pourquoi 300 dents de requins préfèrent la fibre ? Notre internet subit des attaques quotidiennes, et non seulement de la part de hackers, mais aussi de la part de requins. Dans nos océans, il y a environ 160 000 km de câbles à fibre optique, et qui, en plus, forment le fil dentaire idéal pour leurs 300 dents. Ce sont ces mêmes câbles à fibre optique qui constituent le nouveau moyen d'obtenir l'internet à domicile. Car ils sont beaucoup plus rapides que les anciens câbles téléphoniques en cuivre, ou les câbles coax. Les câbles à fibre optique utilisent des signaux optiques, qui sont transportés à la vitesse de la lumière, et ce, sans perte de qualité. Par exemple, vous pouvez télécharger jusqu'à 1 gigabit par seconde, ce qui correspond plus ou moins à un film comme « Les dents de la mer », et ce, en quelques secondes seulement sur votre écran. En outre, le rayonnement électromagnétique des signaux optiques crée une confusion chez les requins qui croient qu'il s'agit d'organismes vivants, et donc les croque à pleines dents. En plus d'être délicieuse, la fibre est non seulement beaucoup plus rapide, mais elle est aussi beaucoup plus stable. Et ce, même lorsque plusieurs personnes surfent en même temps. C'est donc idéal pour le streaming, les jeux vidéo, ou bien alors tout simplement le téléchargement de gros fichiers. La fibre présente encore d'autres avantages. Elle est plus robuste, plus résistante à l'eau, et plus durable. Ce qui nécessite moins de travaux d'entretien. En outre, la fibre nécessite moins d'énergie que le cuivre pour transmettre les données, ce qui en fait un choix écologique. Et ça aussi, c'est bon pour nos requins. Vous voulez savoir jusqu'à quelle vitesse votre internet peut aller grâce à la fibre ? Alors rendez-vous sur notre website. !